En tout cas, je vais vous présenter maintenant un inconditionnel de ce moyen de locomotion indémodable. Il s'appelle Arnaud Eitz. Il est actuellement en train de réaliser son deuxième Tour de France à Mobilette. Il entraîne autour de lui des dizaines de passionnés. Et cette année, pour mettre un peu de piment, Arnaud a décidé d'organiser un grand concours de lancée de slip. Objectif, remporter le Golden Calbut. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Ça va vous ? Bien et vous ? Moi bien, mais là, je suis un peu désolé par toutes ces campagnes de prévention dans lesquelles l'État investit en disant la drogue, elle ne passera pas par moi, ou l'alcool, arrêter ses ravages, et tout ça pour arriver au concours du Calbut, Arnaud. Je suis quand même un peu effaré, quand même. Vous comprenez, Arnaud ? Et le pire, c'est que c'est un jeun. Mais oui, c'est ça le pire. Alors, racontez-nous, parce que déjà, vous faites la mobilette, c'est ça ? Et ensuite, vous faites de la mobilette et vous jetez des slips. Donc, c'est quand même un peu... C'est concept, c'est camoulox. Oui, c'est camoulox, vraiment. Non, mais en fin de compte, le but, c'est de faire le tour de France en mobilette, donc de visiter notre France par des routes qui sont différentes de ce qu'on peut voir d'habitude avec les nationales et ainsi de suite. Donc, vraiment, au fin fond de la France. Vous n'allez pas sur les autoroutes, ça c'est sûr. Ah non, ça va moins bien. Quand vous dites mobilette, ça veut dire moins de 50 km heure. Voilà, 45. Voilà, c'est ça. C'est les Peugeot avec... C'est ça, les vieilles-vieilles, ou vous avez des nouvelles carénées un peu ? Non, c'est les nouvelles carénées. Moi aussi, j'ai une nouvelle carénée. C'est drôle que vous parliez de la mobilette comme ça, alors que moi, tout ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que c'est que le Golden Calbut. Ah oui ! Voilà, donc, on va bien savoir. Le Golden Calbut, c'est le trophée, parce que sur ce tour de France en mobilette... C'est de remettre un peu de joueur dans les petits villages qu'on traverse. Quand on croise des gens qui sont sur le bas-côté, on leur propose de participer au championnat de France, de lancer de slip. Ça marche comment ? Comment on le lance, le slip ? Vous êtes sur un slip ou un calçon ? Alors, le slip, c'est tout un art. Il y a un règlement officiel. Il se lance avec le pied. Donc, vous le mettez, et vous pouvez prendre de l'élan ou non, et il faut le lancer. Donc, il y a une zone de lancement. Alors, le slip, à la base, il est propre. Mais vu le nombre de lancers qu'il fait par jour... C'est ça ! Ah, c'est un slip que vous donnez ! Ah ! Attends, attends, on vient de comprendre un truc, Arnaud. C'est vous qui donnez le slip ? C'est-à-dire que les gens ne jettent pas leur slip ? Ah bah non ! Ah non, vous croyez ! Donc, c'est le même slip pour tout le monde ? Ouais, c'est ça. Voilà, pour que tout le monde soit sur le même pied. Justement, est-ce que c'est mixte ? Ah, tout à fait ! Il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire qu'on voit que les gens qui participent... On a eu des gens jusqu'à, allez, une dame hier qui avait 80 ans. Alors, non, mixte, mixte, c'est le sexe, c'est pas l'âge, mais... C'est mixte aussi dans l'âge, on a... Ok, très bien. On a des gens, des jeunes enfants, les couples, voilà quoi. Ce matin, on s'est arrêté à un arrêt de bus, il y avait quatre personnes qui étaient à l'arrêt de bus, ils attendaient, donc vous voyez les gens qui attendent à l'arrêt de bus, c'est mangué. Je peux vous jurer qu'on leur a changé leur journée. Bon, malheureusement, ils étaient déçus de savoir qu'ils n'avaient pas remporté le Golden Palpute. Si vous avez envie de passer dans la ligne 8 un matin, moi, ça m'amuserait. Alors, attends, qui a, pour l'instant, le record est à combien, pour l'instant ? Alors, le record est à 20 sgeg et une coucouignette. Non, mais pardon, excusez-moi, moi, j'ai fait de l'interview politique, d'habitude, je peux pas, là... Combien mesure un sgeg ? Alors, la pièce, c'est la taille officielle 80 cm. Oh là ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est rare qu'il y a des compétitions, là ! On a une coucouignette, quand même, je trouve. À 26,666, 7 cm, il y a trois coucouignettes pour faire la pièce. D'accord. On est dans la logique, vous voyez. Et on rappelle que vous êtes à Jeun, on le redit. Tout à fait, tout à fait, là, je suis juste au café. Est-ce qu'on peut suivre vos aventures quelque part, mon cher Arnaud ? Oui, sur ma chaîne YouTube, 103 Mob Stories, ou alors, vous allez sur YouTube, vous tapez le mobeur, comme le mec qui fait de la mobilette. Le mobeur, celui qui fait de la mobe, le mobeur, le mobeur, la mobeuse. Et vous trouverez, vous pouvez nous retrouver, donc, on a un tracker qui nous permet de nous suivre sur tout notre parcours, qui va durer 80 jours, avec des étapes un peu partout, et puis on s'arrête, comme je vous le dis, là où il y a des gens. En sachant qu'il y aura des grosses fêtes, comme le 14 septembre à Grolet, on a la fête de la mobilette, donc là, on sera là, on va faire un grand lancé de slip. Bah, à Grolet, au fur et à mesure. Et il y a un prix quand on gagne le Golden Calbut ? Ah bah, vous avez le droit au Golden Calbut et à la reconnaissance du champion de France. D'accord, reconnaissance éternelle. Le Golden Calbut sera donné à la fin du Tour de France, c'est-à-dire fin octobre. D'accord. Quand tout sera fini. Vraiment, on veut être sûr d'avoir trouvé le vrai champion. Si vous vous arrêtez à Grolet et que vous y faites une grosse fête, c'est en hommage à Groland ? Ah non, c'est parce que c'est la fête de la mobilette. Attendez, je vais reposer la question, vous allez me dire oui, si vous êtes gentil, sinon je vais avoir la grosse fête, Arnaud. Et donc, si vous vous arrêtez à Grolet, bien entendu, c'est en hommage à Groland ? Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, merci Arnaud. Génial, Arnaud. Petite dernière question, vous savez d'où vient le terme mobilette ? Ah oui, tiens, c'est marrant ça. Mobilette, c'était une marque ? Oui, c'est ça, c'est le nom qu'a donné la société Moto Bécane à l'un de ses modèles créés en 1949. Avec le temps, c'est devenu un antonomase, un nom générique donné au cyclomoteur ayant l'apparence de la mobilette de Moto Bécane, c'est comme frigidaire ou carte bleue. J'étais sûre que t'allais finir avec ça ? Voilà. Je suis sûre que t'allais dire que c'était comme frigidaire. Arnaud, on vous embrasse ! Merci Arnaud. Vous êtes au top. Je peux juste rajouter. Bien sûr. Venez nous rejoindre le 2 juin à Saint-Andiol, à la bourse des amoureux du vintage, dans les poules du Ron, et vous verrez, on va faire un méga lancé de slip. Comment rater la bourse du vintage pour le lancé de slip ? Ça me paraît tout à fait évident. Merci infiniment Arnaud et bravo ! Chapeau l'artiste. Merci Arnaud. Au revoir Arnaud.